J'étais très content, je ne faisais pas partie du membre du jury, donc je peux dire ce que je suis pour rien dans le choix. Il a donné le prix du meilleur roman français à un livre qu'on avait beaucoup soutenu ici, de Marie-Odie Lacher, qui s'appelle « Pas un mer chez Pocket », qui est l'histoire absolument extraordinaire de sa grand-mère, qu'elle décrit dans une forme de roman, qui est l'histoire de ces gens d'origine russe qui avaient fui la Russie en 1917, qui sont réfugiés en France. Et là, ils se sont réfugiés sur la côte niçoise, ils ont reconstruit leur vie. En 1945, Staline a gagné la guerre, il s'est refait une virginité, c'est-à-dire qu'on le prend pour un grand démocrate, il a défendu la liberté. Et il demande à tous ces gens de revenir en Russie en leur disant « Écoutez, on a besoin de vous, c'est un pays qui est meurtri, venez nous aider, venez, vous serez accueillis comme des rois ». Ils ont la naïveté, certains de le croire, et c'est leur histoire extraordinaire, c'est une tragédie pour beaucoup. Vous allez voir comment ces gens qui quittent la liberté, qui quittent leurs amours, leurs petites amies, souvent leur famille, vont se retrouver dans une récit fasciste, communiste. Comment ils vont être utilisés, comment ils vont se retrouver dans des camps. C'est passionnant, c'est bouleversant, et puis c'est surtout un épisode qu'on avait oublié ou qu'on ne connaissait pas du tout. Elle en a fait un roman absolument extraordinaire, ça s'appelle « Pas un mer » de Marie-Odile Hacher chez Pocket. Et en plus, cette femme, elle est charmante, et cela ne pète pas, ce qui est rare dans la littérature française. Sous-titrage Société Radio-Canada